Bonjour chers amis, je ne vais pas quand même vous présenter notre invité du jour, c'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir oublié ce joli minois, vous ne pouvez pas, en même temps, pour faciliter votre exercice de mémoire, vous reconnaîtrez quand même qu'il n'a pas bougé, et oui, c'est bien lui, Karim Haïtfana. Bonjour Karim. Bonjour Philippe. Karim Haïtfana, c'est évidemment dans la mémoire collective une image, une action que vous n'avez forcément pas oublié, et qui est pour l'éternité ancrée dans votre esprit, et pour l'éternité ancrée dans sa mémoire à lui. Bien sûr Karim, je m'en serais voulu de débuter notre entretien autrement qu'en vous demandant de vous rappeler de ce qu'il s'est passé un soir de mai 2012. Inoubliable, mais 2012, bon je pense que c'est un souvenir qui restera ancré dans toute la mémoire des Montpellierains, et forcément pour moi ça reste un moment magique. Un moment magique qui vient à l'apogée de votre carrière, de votre parcours à Montpellier, on va y revenir plus longuement, ce but là je l'imagine vous l'avez vécu comme personne. Ce but contre Lille, je le rappelle, à la 20 dernières journées, qui assure le club d'être en Ligue des Champions. C'est ça, c'est ça. Ouais, ce but c'était quelque chose d'incroyable, surtout que c'était à la Mosson, le contexte du match, dans la toute dernière minute, avec ce public en folie, je marque, tous mes coéquipiers qui viennent vers moi, donc il y avait vraiment tous les ingrédients pour une soirée parfaite, et forcément ce match, encore aujourd'hui quand je le regarde, je peux avoir que des frissons. Et d'autant plus émouvant, d'autant plus important pour vous, que vous avez connu des galères un peu, ce qui n'a pas jonché la totalité de votre carrière, mais vous êtes revenu de loin une première fois, je crois en me souvenir que vous êtes blessé en 2011, vous êtes champion de France une année plus tard. C'est ça, j'avais beaucoup galéré fin 2011 pour revenir, et je reviens au mois de janvier, janvier 2012, et puis c'est vrai que ce but, voilà, j'ai pensé à beaucoup de moments de galère, et ça venait à récompenser un peu mon travail, tout le travail invisible que j'avais fait à côté pendant des mois de rééducation, donc vraiment c'était quelque chose d'énorme, et c'était un beau cadeau pour moi, et pour tous les Montpellierains. Voilà ce qui fait la richesse et la beauté de l'histoire du MHC, qui a réussi à faire éclore des talents comme Karim Adfana aujourd'hui, Karim qui n'est pas Montpellierain, qui n'est pas éroleté, puisque vous êtes né à Limoges, on va remonter le temps, vous êtes né à Limoges et vous avez débuté le football à 6 ans à Limoges. C'est ça, j'ai débuté dans un petit club de quartier à l'âge de 6 ans, Saint-Louis-Val de Laurence, et puis ensuite j'ai connu un parcours assez ordinaire, on va dire, dans le sens où je jouais ensuite dans le club de Limoges, et puis j'ai été repéré à l'âge de 11-12 ans, il me semble, et à l'époque c'était M. Delmas, M. Serge Delmas qui s'occupait du centre de formation, et donc il était venu me voir sur Limoges, et donc je m'étais engagé avec Montpellier, en sachant que j'allais les rejoindre deux ans plus tard, parce que j'avais fait une pré-formation, le centre de pré-formation à Châteauroux, donc voilà, ensuite j'ai rejoint à l'âge de 15 ans Montpellier. Voilà, vous êtes arrivé à Montpellier en 2005, 2004-2005, 2004-2005, vous aviez déjà fait une pré-formation à Châteauroux, vous venez de nous le dire, et vous répondez à la question que j'allais vous poser, forcément, Serge Delmas a été un homme très important pour vous ? Ah bien sûr, c'est lui, je me rappelle encore, c'est comme si c'était hier, il était venu à Limoges me présenter le projet Montpellier 1, et à l'époque j'avais le choix entre plusieurs clubs, et pour rien vous cacher, je devais signer à Lens, je m'en rappelle, et c'est vrai que M. Manu Christophe, le recruteur de Montpellier à l'époque, et M. Delmas a fait le forcing pour que je signe à Montpellier, donc M. Delmas, oui, c'est lui qui est à l'origine de ma venue à Montpellier. Donc vous avez 15 ans, 14-15 ans, quand vous arrivez à Montpellier, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie de gamin, parce que vous quittez Limoges et vous voilà au centre, alors comment se sont passés les premiers jours ici ? Vous n'êtes pas livré à vous-même, mais quand même. Un petit peu, un petit peu quand même, j'arrive à Montpellier, je ne connais personne, je ne connais personne, les joueurs ne me connaissent pas, donc il y a eu un temps d'adaptation, forcément, et puis au bout d'un ou deux mois, mes partenariats m'ont super bien intégré, et puis ensuite, j'ai pu prouver sur le terrain que j'avais ma place à Montpellier, donc c'est vrai que les premiers mois étaient assez difficiles, parce que je partais loin de Limoges, j'étais tout seul, je ne connaissais pas grand monde sur Montpellier, mais voilà, après ça s'est super bien passé. Ça forge déjà un caractère, ou vous n'êtes qu'assoiffé à l'idée de prouver de suite ? Vous n'avez qu'une obsession, le ballon ? J'avais qu'une obsession, c'était le ballon, mais forcément, ça forge le caractère, forcément, quand on part tôt, j'étais déjà parti tôt de chez mes parents pour Châteauroux, mais je rentrais les week-ends, et là, c'était plus compliqué à Montpellier, parce qu'il y avait de la route quand même jusqu'à Limoges, donc je rentrais plus pour les vacances, donc forcément, la famille était assez éloignée, et voilà, dans le centre de formation, on est unis avec les joueurs, on se crée une famille, donc forcément, ça forge le caractère. Vous êtes de la génération avec qui vous avez démarré ? Moi, ma génération 89, il y avait Mapou, Mapou, génération 89, après des joueurs qui n'ont pas forcément signé Pro à Montpellier, mais qui ont réussi à faire une carrière tout de même, je pense à Xavier Mercier, Jonathan Bé, Magnusson Lopez, des joueurs qui étaient avec moi, Chibou Huc, des joueurs qui ont continué à jouer au football, c'était ma génération, la génération 89, comme on l'appelle. Vous, vous allez donc, vous particulièrement, parce que ça n'a pas été donné à tous les gamins arrivant au centre de formation de Montpellier, vous, vous allez percer très vite, à peine un an, un an et demi, après votre arrivée, vous vous l'avez déjà appelé chez les pros. C'est ça, c'est ça, je fais un an, je fais un an ma première année, et ma deuxième année, durant l'année 2006, 2007, c'est ça, la saison 2006-2007, même 2005-2006, il me semble que c'est ça, j'ai eu la chance de faire mon premier match, en Ligue 2, c'était M. Domergue, le coach à l'époque, et je me rappelle, j'étais au lycée d'Odé, et on m'avait appelé un jeudi, jeudi après-midi, on était venu me chercher au lycée, et on m'a dit de préparer mes affaires, et que j'allais m'entraîner avec les pros, et partir le lendemain au Havre, donc c'était un super souvenir, un super souvenir pour moi. Et j'imagine que tout le film, de l'année et demie écoulée, au centre de formation, a dû passer dans votre tête, vous n'êtes jamais dit, oulala, ça va très vite ? Sur le moment, je n'ai pas eu le temps de réaliser, mais une fois rentré au centre, je me rappelle, parce que je dormais encore au centre à l'époque, donc forcément, on était venu me chercher, et il me semble que c'était Fred Menji qui m'avait ramené au centre de formation, et quand je suis rentré au centre, c'est là que j'ai réalisé, et tous les joueurs m'ont dit, je te rends compte, tu viens de faire un match en professionnel, et le lundi matin, j'avais école. Donc c'est là où on réalise, on se dit, c'est quand même assez extraordinaire. J'avais 16, 17 ans à l'époque, donc ce n'est pas donné à tout le monde de débuter à cet âge-là, et j'avais eu la chance de rentrer pendant ce match aussi, donc forcément, c'est qu'après qu'on réalise que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas un peu grisant ? Un petit peu, un petit peu, forcément. Ensuite, voilà, quand on rentre sur le terrain, on essaie de donner le maximum, on essaie de donner le maximum, et puis je me rappelle d'une phrase de Jean-François Demers qui m'avait dit que ça récompensait un peu l'année que j'avais faite avec les jeunes, où j'avais été performant. Donc ça prouvait en même temps aux jeunes, ça montrait aux jeunes qu'à force de travail et de performance, on pouvait atteindre le haut niveau. Alors vous particulièrement, Karim Atfana, vous avez vécu toutes les émotions à Montpellier, parce que vous avez souffert du risque, vraiment, vous aviez un pied et demi dans la falaise en 2007, vous êtes champion de Ligue 2, vous remontez en 2009. J'ai connu des émotions assez fortes à Montpellier. Quand j'ai commencé, c'est vrai que le club était mal en point en championnat, et c'était vraiment pas évident de débuter à ce moment-là, parce qu'on jouait notre survie. À chaque match, c'était très compliqué. D'ailleurs, on gagne notre dernier match contre Grenoble en 2007, si je me rappelle bien, 2007. Et ce match, c'est des matchs qui resteront gravés. Grenoble 2007, Strasbourg 2009, Lille 2012. Donc j'ai vécu vraiment des émotions fortes quand je refais le film de ma carrière à Montpellier. Et c'est extraordinaire, des émotions comme ça. Grenoble, je me rappelle encore l'envahissement du terrain à la fin du match, quand on se maintient. Strasbourg, c'était une ambiance aussi assez énorme. C'était quelque chose d'incroyable avec une chaleur étouffante. Et 2012 aussi, pareil. Donc oui, c'est clair que j'ai vécu des grands moments à Montpellier. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre bref, mais marquant passage au centre de formation ? Est-ce que vous vous dites que c'est un moment très important de votre carrière ou est-ce que vous vous associez ce vécu ici à celui de Châteauroux ? Non, non, non. Montpellier, le centre de formation, c'est des moments extraordinaires. C'est des moments extraordinaires avec tous les éducateurs que j'ai eus. Je pense à Fabien Lefebvre qui a été mon premier coach quand je suis venu ici, qui m'a beaucoup aidé. Juste un printemps, forcément, qui m'a connu en U16 et qui était toujours derrière moi quand je pouvais un peu prendre mon nom en vol, il était là pour me remettre les pieds sur terre. Donc, Bruno Lipini, forcément, on apprend des choses au centre de formation et on essaye, quand on arrive en pro, de les mettre en pratique. Donc, c'est des moments extraordinaires. et puis, ça m'arrive de croiser des anciens joueurs avec qui j'étais au centre de formation et on se remémore les souvenirs qu'on a eus. Et souvent, souvent, quand on est au centre, il y a des joueurs qui ne comprennent pas certaines choses, mais quand on prend un peu plus de maturité, on se rend compte que c'est très important, très important et j'ai vécu que des bons moments et le centre de formation, je ne pourrai jamais l'oublier. forcément. Parce que quand vous y êtes arrivé, comme tous ceux qui vous ont précédé, ceux qui vous ont suivi après, on arrive comme tel un talent brut que les éducateurs vont affiner. Ça, c'est une chose, mais il y a quelque chose que vous ignorez complètement quand vous arrivez à Montpellier, c'est l'esprit paillade. Est-ce qu'on vous l'a inculqué ? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, l'esprit paillade ? Bien sûr, ça veut dire quelque chose et notamment quand je suis arrivé quand je suis arrivé à Montpellier et quand on jouait contre Nîmes, j'ai compris que, voilà, j'ai compris ce que c'était l'esprit paillade. Et quand on arrive en pro ici, quand on se bat sur chaque match pour ne pas descendre, de ne rien lâcher, forcément, on a cet esprit paillade dans nous. Et puis moi, j'ai eu la chance et quand je suis arrivé en pro, il y avait beaucoup de joueurs, Bruno Carucci, Philippe Delay, qui avaient cet esprit paillade-là, donc qui nous l'ont inculqué à nous les plus jeunes et forcément, on en est imprégné. Parce que on n'a pas le souvenir d'un joueur, en parlant de vous, d'un joueur de caractère, vous n'étiez pas à ce point méchant, entre guillemets, sur un terrain. C'était le style, vous ? Oui, oui. Après, oui, c'est vrai que moi, je n'étais pas forcément un joueur rugueux. Je m'exprimais plus avec le ballon. Donc, oui, mais après, ça me permettait aussi de... Je savais que forcément, quand on a le ballon entre les pieds, c'est aussi important de savoir jouer quand on n'a pas le ballon. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là de ne rien lâcher, de faire les efforts défensifs. Et aujourd'hui, dans le football de haut niveau, on ne peut plus se permettre de jouer que quand on a le ballon. Bon, vous aurez donc joué, Karim, on parlera avec vous des heures et des heures. Dix saisons à Montpellier, 2005-2015. Vous êtes parti à Nîmes après, à Marseille-Consola. Ça a été très bref, une aventure qui n'a pas... qui n'a pas réussi, à vrai dire. Et puis alors, je m'en serais voulu là aussi de ne pas aborder ce sujet. C'est quand même pas banal. Vous avez aujourd'hui 31 ans, vous en auriez encore dans les guiboles, je pense. Et vous avez épousé une carrière d'arbitre. Alors là, expliquez-nous. Alors c'est vrai que ce n'est pas banal. C'est vrai que ce n'est pas banal. Mais moi, je suis un passionné de football. Je suis un passionné de football et je regarde tous les matchs, je regarde chaque action. J'aime bien décortiquer les actions. Et puis, il y a un processus qui a été mis en place par la FED depuis pas mal d'années maintenant qui permet aux anciens pros d'avoir une formation accélérée. j'ai profité de cette passerelle-là pour m'intéresser à l'arbitrage. Et il y a eu des exemples récemment qui ont prouvé que les anciens footballeurs pouvaient réussir dans ce métier. Donc voilà, moi je vis le football à travers l'arbitrage maintenant. Donc voilà, j'en suis au tout début. J'apprends, j'apprends, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On va bientôt se quitter, Karim. C'est vrai, on ne peut pas imaginer que ces 10 ans que vous avez passé chez les pros à Montpellier ne soient pas quand même un pan merveilleux et certainement l'un des plus beaux de votre vie. Forcément, forcément, j'ai grandi à Montpellier à travers le club au Montpellier Euro. J'ai vécu des émotions très très fortes. J'ai eu la chance de vivre beaucoup de bons moments à Montpellier. Est-ce que ça a fait de vous un homme ? Bien sûr, forcément. J'ai eu d'autres passages un peu plus compliqués, notamment avec mes blessures. Mais forcément, d'avoir eu ce titre en 2012, d'avoir disputé la Ligue des champions, d'avoir connu la Ligue 2, des moments de doute. Toutes ces émotions-là, je pense que ce ne sont pas tous les footballeurs qui ont vécu des moments comme ça. Donc moi, je suis très content d'avoir vécu ça et d'avoir pu gagner un titre avec mon club formateur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pas nostalgique ? Quelquefois. Mais j'aime bien revoir les images de l'époque parce que c'est forcément c'est 2012, on me le répète souvent et voilà, comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir de revoir ces images. Cette image de mai 2012, ce but inoubliable contre Lille qui, pour les plus anciens d'entre vous, ne vous auront pas fait oublier aussi que Karim Aitfana restera dans l'histoire comme le premier buteur à l'extérieur en Ligue des Champions. Vous vous souvenez où c'était ? Forcément à Schalke. Oui, ce but à Schalke, fantastique aussi. Oui, c'est un beau but, c'est un beau but. Très grosse ambiance, très gros match et puis on fait un match nul avec ce but de Soulé en fin de match. Donc forcément, c'est des souvenirs qui restent et qui resteront. Merci infiniment Karim Aitfana qui était avec nous ce matin 173 matchs, 28 buts, 10 ans au club. Merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada